Imagine, tu te lèves le matin et tu peux ordonner à Google de collecter des données à ta place. Ça paraît fou, ça serait trop beau et pourtant tu vas le voir, on n'en est pas loin. Et je vais te montrer étape par étape comment scraper un site web public avec Google Spreadsheet. Alors, ah non, je le sais, super putaclic, mais pour me défendre super véritique, le troisième va vous étonner. Alors, ce qui est super cool, c'est que pour reproduire ce que je vais te montrer dans cette vidéo, tu n'auras besoin finalement que d'un compte Google et indirectement juste d'un compte Google Spreadsheet. Salut à toi, je suis Jérémy Koul, j'accompagne les entreprises dans leur digitalisation et aujourd'hui, je vais te montrer comment scraper des données avec Google Spreadsheet. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à me lâcher ton plus gros like et à me laisser un commentaire. Je te souhaite un bon visionnage. Le milieu du scrapping peut paraître complexe avec tous ces termes techniques, scraper un site web, scrapping de site internet, web scrapper, web scrapping, bref, finalement, plein de termes pour au final parler de la récolte de données en ligne. Mais au final, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai car tout semble toujours plus simple qu'on sait le faire. Et du coup, l'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'est que tu puisses toi aussi également le faire ou du moins comprendre comment ça marche pour par la suite t'améliorer si tu y vois une utilité. Parce qu'on l'oublie souvent, mais on n'a pas toujours forcément besoin d'outils ou d'extensions de scrapping pour récolter des données. Google peut nous aider à scraper plein de résultats et ce, sous différentes formes. Et dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, je vais te montrer comment scraper des données avec Google Spreadsheet mais également te montrer quels sont les avantages et inconvénients de cette solution, comment l'utiliser et comment ne pas l'utiliser. Parce que comme pour tout, il y a des situations où scraper avec Google sera intéressante et d'autres situations un peu moins, voire beaucoup, beaucoup moins. D'ailleurs, je t'ai mis en description et dans le premier commentaire, un lien pour accéder à un résumé avec des points importants de la vidéo. La contribution est libre, tu peux donc l'obtenir gratuitement ou contribuer à la hauteur que tu le souhaites. Passons directement à la pratique. Je me rends sur Google, sur Google Spreadsheet. Si tu utilises Chrome, tu peux utiliser le raccourci Sheets.new qui t'ouvrait directement un nouveau document. Alors, il existe sur Google Spreadsheet plusieurs formules permettant de récolter des données. On a un pour XML, un pour HTML, un pour Feed. Il existe également deux autres formules qui sont un pour Data et un pour Range dont je ne vais pas parler dans cette vidéo car ça ne permet pas réellement de scraper. Enfin, du moins au sens où moi je l'entends. Donc, le premier te permet de récupérer un fichier CSV et le deuxième te permet en fait d'importer des informations, d'un fichier Spreadsheet. Bref, en fait, pas directement des données d'un site web. Chacune des formules Spreadsheet, donc un pour XML, un pour HTML, un pour Feed, a une utilité différente et chacune des formules s'écrit d'ailleurs légèrement différemment. Ça peut paraître complexe à première vue quand tu entends tous ces termes, avec des imports, des XML, des HTML, des Feed, etc. Mais tu vas le voir au final, pas tant que ça. Si tu n'as aucune connaissance en code HTML, je t'invite à télécharger cette petite extension HTML Scan. Le lien est dans la description, en fait, qui va te permettre de voir les balises HTML plus facilement. Ce qui va en fait grandement t'aider. Et je t'expliquerai du coup au fur et à mesure de la vidéo comment ça fonctionne et quelles informations tu peux retirer de ça. Donc, juste un petit rappel, je t'ai mis en description et dans le premier commentaire, un lien pour accéder à un résumé des points importants de la vidéo. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller le télécharger. On commence directement avec la première formule, import HTML. Ah oui, avant de commencer, scrapper avec Google Spreadsheet, c'est possible évidemment, sinon cette vidéo n'aurait pas lieu. Mais c'est possible que pour des sites publics. Donc, pas des sites où finalement tu as besoin de te connecter ou pour accéder à un compte, etc. Donc, genre Facebook, etc. ça ne marchera pas. Donc, import HTML. Ce qui est vachement cool avec Spreadsheet, c'est que tu peux récupérer rapidement des éléments d'un tableau. Tu vas voir, c'est ultra simple. On va regarder ensemble pour import HTML. Donc, import HTML. C'est le premier. Alors, comment on fait pour import HTML ? En fait, c'est une formule. Donc, une formule, ça commence toujours évidemment par égal. Puis, on met import HTML. Là, on peut voir tous ceux dont j'ai parlé juste précédemment. Donc, import HTML. En fait, ce qu'il faudra mettre en premier, c'est URL. Ensuite, il faudra mettre ce qu'on veut. Donc là, on veut un tableau. Donc, ça se dit dedans table qu'il faut mettre entre guillemets. Puis, de nouveau, un point virgule. Et puis, le tableau qu'on veut. Est-ce qu'on veut le premier tableau qui s'affiche dans la page ? Le deuxième ? Le troisième ? Donc là, par défaut, on va mettre 1. J'appuie sur Enter. Évidemment, il y a une erreur. Vu que URL, c'est juste pour dire ce qu'il faut mettre. Mais ce n'est pas le bon truc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, chercher un truc sur Wikipédia. Wikipédia et on va mettre Pinterest que je venais de chercher avant. Et donc là, on va essayer de chercher un tableau sur Pinterest. Comment on peut détecter un tableau ? Un tableau, c'est en fait en HTML, ça s'écrit table. Donc, c'est table comme ça. Ça commence et ça se ferme. Et dedans, il y a plusieurs éléments qu'on peut retrouver comme TD, TH, TR, etc. Donc, si on utilise par exemple la petite application que j'ai conseillée de télécharger qui est ici. Je clique dessus. Là, on a TD qui s'affiche. Donc, clairement, ça c'est un tableau. Donc, à mon avis, si je demande de récupérer le premier tableau, ça ne m'étonnerait pas qu'on récupère ça. En fait, théoriquement, sauf s'il y en a un avant. Donc, on va voir ça tout de suite. Il faut mieux prendre le lien, c'est plus facile. Et donc, on va juste remplacer l'URL. L'URL, il faut également la mettre entre guillemets. Donc, voilà. Pinterest et on a en effet Pinterest description. C'était ça ou pas ? Ouais, voilà. Adresse description, langue inscription. Adresse description, langue inscription. Voilà, c'est exactement ça. Ça, on va virer. Et donc là, on a récupéré en fait le premier tableau ultra facilement. Là, on pourrait récupérer le deuxième. Donc, ça doit être dans la page. Et on peut passer comme ça le deuxième, puis le troisième, etc. C'est pas ultra intéressant vu juste comme ça. Parce que finalement, le tableau, normalement, c'est... Voilà. Si je le copie, je pense qu'il... Voilà. Super. Du coup, Pinterest. Donc, le tableau, si je le copie, normalement, il doit s'afficher plus ou moins correctement. Ouais, pas top. Mais bon, il s'affiche quand même dans les colonnes. Ce qui peut être intéressant, donc, c'est de récupérer le tableau 1, ici. Et de, par exemple, prendre Wikipédia... Pardon, de Facebook. Donc, Wikipédia de Facebook, on va faire pareil. De nouveau, il y a à peu près les mêmes informations. Donc ça, ça pourrait être intéressant de les mettre en parallèle. Donc, de nouveau, qu'est-ce qu'on fait ? Égal import HTML, entre guillemets, URL. Ensuite, on met table. Et ensuite, on met 1 pour avoir le premier. Erreur, erreur, erreur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Évidemment, là, de nouveau, je disais, il faut mettre des points en virgule. Et c'est hyper important de mettre des points en virgule et pas des virgules. Sinon, évidemment, on se tape une erreur. Et là, normalement, ça va marcher. Et là, en effet, ça fonctionne. Donc, on a ces éléments-là qui s'affichent. Donc, c'est sympa. Mais c'est, de nouveau, pas hyper utile. Enfin, ça pourrait être utile. Ça dépend toujours de ce qu'on veut faire. Mais si on voulait rendre le truc un peu plus dynamique, on pourrait, par exemple, rajouter un nombre. Ici, 1. Et on pourrait juste rajouter, en fait, un élément à l'URL. Parce que, en fait, Google Spreadsheet va actualiser. Maintenant, si je mets un caractère en plus, il va aller rechercher. Parce que l'URL a changé. Le problème, c'est que cette URL n'existe pas. Donc, il y a un moyen de rajouter un élément à l'URL sans changer tout en la... Pardon. Donc, il y a un moyen de rajouter un élément à l'URL et qu'elle reste en même temps valide. Et ce moyen, c'est tout simplement... Donc, je vais prendre... Il est là. Je vais prendre le lien. C'est tout simplement, après, de mettre un point d'interrogation, égal, et puis un nombre. Et en fait, pour la page, ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. Mais c'est considéré comme une nouvelle URL vu qu'il y a un élément en plus. Et on va se servir de ça, en fait, pour rendre le truc un peu dynamique. Donc, on va demander de rajouter ça. Donc, pour ce faire, on va rajouter une chaîne de caractère juste après l'URL. On va mettre et, entre guillemets, point d'interrogation égal. On ferme. On recrée, on fait un et. Et là, on va ajouter un 1. Comme ça. Donc là, ça fonctionne. Et donc, en fait, ce qui se passe, maintenant, si on regarde, c'est le Wikipédia, Facebook, point d'interrogation égal 1. C'est comme si on avait, maintenant, ça. On va faire pareil pour celui-ci. Et on va mettre et, pardon, on prend l'interrogation égal. On ferme. On met et 1. Et donc là, on a tous les deux 1. Et si maintenant, on veut mettre tout à jour, on met tout simplement 2 ici. Et donc là, c'est comme si on avait ça sur les deux URL, quoi. Donc, on a rajouté quelque chose et on permet, on peut les mettre à jour automatiquement. Donc ça, je pense que c'est déjà un peu plus intéressant. Après, bon, Wikipédia, c'est peut-être pas le truc qui bouge beaucoup, beaucoup. Donc, je ne sais pas si c'est hyper, hyper intéressant. Ce qui pourrait être intéressant, un truc qui bouge beaucoup, c'est les crypto-monnaies. Donc, par exemple, si on va sur CoinGecko, qui est en fait, je pense qu'on peut résumer ça comme un site web qui liste les crypto-monnaies et l'évolution en heures, etc. et le volume. Ça serait, par exemple, prendre le Bitcoin. On va prendre le Bitcoin ici. On va prendre le premier tableau. Donc, je remplace l'URL ici. Et donc, on aura nanana Bitcoin. Et donc, de nouveau, je laisse ce principe-là avec point d'interrogation égale plus un nombre qui va changer. Et donc, voilà. Là, il a été me chercher le premier tableau. Donc là, de nouveau, comme je disais, c'est comme si on avait ceci. Donc, il ne change absolument rien pour l'URL. Le site continue à s'afficher normalement. Ça ne pose aucun problème. Et du coup, ça, ça pourrait être intéressant parce que, du coup, comme ça fluctue assez souvent, si maintenant, je change, bon, je n'ai pas regardé les chiffres, mais sur, je ne sais pas, 10 minutes d'office, ça aura changé. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Et ce qu'on pourrait faire, c'est mettre plusieurs cryptos. Celle-là, Taboo Token, je ne connais pas du tout. C'est de mettre en rapport. Donc là, je vais juste changer ça. Ici, voilà. Et donc là, voilà, il est occupé de... On pourrait récupérer plusieurs cryptos comme ça. Et puis, je ne sais pas, peut-être mettre des trucs en couleurs. On pourrait mettre des mises... Allez, on pourrait mettre des éléments graphiques, mettre en vert, en arrière-plan, si ça monte, etc. En fonction d'un prix. Bref, il y a moyen de faire, à mon avis, plein de choses. Ça dépend toujours de ce qu'on veut faire. Et donc, si on met ce chiffre à jour, on met à jour les cours. On va directement scraper sur Cone Gecko ces informations-là. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Maintenant que j'y pense, ce qui serait encore plus intéressant, mais du coup, on ne va pas spécialement parler full dans la vidéo. Enfin, je peux juste expliquer sur le principe. C'est que ce nombre, en fait, se met à jour plus ou moins automatiquement. Et pour ce faire, on pourrait, en fait, créer une sorte de petit script qui rajoute de 1 toutes les 5 minutes, par exemple. Et donc, toutes les 5 minutes, il y a les cours qui se mettraient, du coup, à jour. Et ça, sur le principe... Ouais, sur le... Non, c'est ici. Sur le principe, en fait, on pourrait faire un Apps Script, ici. Donc là, il faut quelques notions en JavaScript. À mon avis, il y a d'Office quelqu'un qui a dû faire un article ou une vidéo là-dessus. Je regarderai après. Et donc, on écrit un script qui dit que telle case augmente de 1, tout simplement. Et puis, après, on met un déclencheur et on lui dit... Comment ça marche encore, ça fait ça ? Comment ça marche ? Et on lui dit, en fait, voilà, on va lui dire... Donc là, il cherche la fonction, on met bref. Et on lui dit que cette fonction-là... Elle doit se déclencher de façon horaire, en minutes. Et qu'elle doit se déclencher toutes les 5 minutes. Et alors là, toutes les 5 minutes, il va augmenter de 1... Il va augmenter de 1, ici, le nombre. Et donc, ça va à chaque fois se mettre à jour toutes les 5 minutes. Ça, je pense que ça peut être intéressant également. Petit disclaimer quand même. Quand je parle de tableau, je parle d'un tableau construit en code HTML type table. Donc, il y a 3 manières de le détecter. 1, via la console. 2, via l'extension HTML scan. 3, en testant tout simplement ce qui, à mon avis, la meilleure solution. En tout cas, au tout début. Donc, 2, un portrait. Donc, tu veux par exemple récupérer des articles d'un blog, d'un site de presse, etc. On peut utiliser ce qu'on appelle le flux RSS. Donc, en fait, c'est un flux que tu vas pouvoir aspirer pour récupérer les différentes informations. Je vais te montrer également quelques exemples sur mon écran. Et tu vas voir, c'est ultra simple. Sur mon écran, donc maintenant, on va parler d'import feed. Donc, on va tout enlever. Donc, import feed. Ça s'écrit comme ça. Donc, la formule, c'est en fait, égal import feed qu'on voit ici. Et ça permet de récupérer des flux RSS. Donc, en fait, ce qu'il faut mettre, c'est tout simplement l'URL. Donc, ce n'est pas très compliqué. Après, on va voir, il y a des variantes pour afficher d'autres choses. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est souvent les sites d'information, ils ont des flux. J'ai été voir juste avant pour BFM TV. S'ils avaient, justement, des flux RSS. Et en effet, ils en ont plusieurs pour différentes choses. Par exemple, politique, international, culture, santé. Il y en a quand même pas mal, pas mal. On va partir sur les politiques. Donc, un flux RSS, ça s'affiche comme ça. C'est donc, en fait, du XML. Donc, ce n'est pas ultra top pour lire pour nous. Mais, en tout cas, il comprend bien. Donc, il faut juste prendre le lien ici. Et remplacer l'URL. De nouveau, il faut la mettre entre guillemets. Et du coup, une fois qu'on fait ça, on a plein d'informations qui s'affichent. Il y a plein d'informations qui s'affichent. On a donc un résumé, l'URL, la date. Non, pardon, le titre, l'URL, la date et la description. Et donc, maintenant, admettons, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement l'URL. Ce qu'on pourrait faire, du coup, c'est .items.url Et alors, il nous affiche juste les URL. Après, ce qu'on peut faire encore, c'est par exemple, on va avoir juste les trois derniers. On pourrait, du coup, faire... On pourrait, du coup, pour avoir les trois derniers, mettre trois. Et ça ne marche pas. Ah oui, oui, oui. Non, parce que j'ai oublié un élément. C'est qu'avant, il faut d'abord dire si c'est vrai ou faux. True or false. Donc, si je mets true, en fait, true, c'est... On va le montrer. On va mettre les trois. Et là, ça va fonctionner, je pense. Ouais. Si je mets oui, ça va afficher ici URL. Si maintenant, je mets false, ça va l'enlever, tout simplement. En fait, mais c'est important de garder l'ordre. Donc voilà, false. Et de nouveau, on pourrait faire ça pour les descriptions. Donc en anglais, c'est summary. Et on pourrait afficher les trois derniers. Voilà. Donc là, c'est différentes choses. Ça permet de scraper. De nouveau, ça dépend de ce qu'on veut faire avec ça. Là-dessus, il n'y a pas grand-grand-chose d'autre à dire, je pense. Donc voilà, on va directement passer à la suite de la vidéo. Import XML. Donc le dernier de ma liste. Le dernier qui, d'après moi aussi, est le plus puissant et le plus pertinent pour scraper un site web. C'est sûrement également le plus compliqué des trois à utiliser. Mais pas d'inquiétude. Je vais te montrer étape par étape comment ça fonctionne. Également, je vais te donner des bouts de code qui te permettront, en fait, de l'utiliser ultra facilement sur plein de sites. Il faut hop sur mon écran maintenant pour import XML, qui est le dernier dont on va parler aujourd'hui. C'est aussi celui, à mon avis, qui est le plus puissant, d'après moi en tout cas, d'après mon utilisation de mes besoins. Je vais te montrer ça directement. Donc import XML. Donc ça s'écrit, en fait, égale import, donc il est ici, import, ben voilà, le premier import XML. Et puis là, il faudra mettre une URL et de mettre en deuxième élément une requête. Donc, on va retourner sur Tangeko. Et on va voir ça ensemble. Alors, c'est souvent utilisé par les gens qui font du référencement pour, par exemple, récupérer le titre principal de la page, les liens, etc. Pour les titres, en fait, les titres d'une page, comment dire, il y a différents types de titres en fonction de leur importance. Le plus important étant H1, le dernier étant H6. Et entre les deux, il y a des titres intermédiaires. Donc H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Donc maintenant, si on voulait récupérer le titre principal, on pourrait mettre, je vais juste prendre l'URL ici. Donc, je change, donc je mets l'URL ici. On va faire les trucs un peu plus proprement, en fait. Donc là, je mets le nom. Et ici, je vais juste marquer, je vais prendre un peu plus de place là, voilà. Égal import XML. Là, on va prendre une variable. Comme ça, si je la change, je ne dois pas à chaque fois rechanger tout le truc. Donc, si c'est une variable, évidemment, il ne faut pas la mettre entre guillemets. Il faut mettre entre guillemets que si c'est directement l'URL qui est mis ici. Ensuite, on met point virgule et on met une requête. Donc, par exemple, je disais que le H1, c'était le titre principal. Et bien là, il suffit de mettre deux barres. Non, là, par contre, il faut mettre des guillemets. Deux barres H1. Et on récupère le titre principal de la page. Si on regarde, pardon, c'est cours des crypto-monnaies par capitalisation boursière. Et si on utilise l'outil, la petite extension dont je parlais, si je survole, il est en effet bien marqué H1 dans le carré noir, juste, enfin, la première ligne en haut à gauche, du coup, H1. Donc, si on regarde ça, par exemple, ça, c'est un P. Donc, P, c'est paragraphe. Si on regarde encore ici, Bitcoin, par exemple, c'est un A. Donc, A, c'est pour un lien. Ce qu'on pourrait faire, c'est, par exemple, récupérer aussi tous les liens. Donc, on pourrait dire, je récupère tous les liens. Et là, du coup, il va me chercher tous les liens qui sont sur cette page. Donc, ça peut être super puissant pour récupérer plein de choses. Donc là, en fait, on n'a pas vraiment le lien en lui-même. Donc, on a le texte Bitcoin. Et si on regarde en bas à gauche de l'écran, donc CoinGecko, FR, pièce, Bitcoin. Si on voulait avoir ça, là, il faudrait rajouter une barre et mettre « at href ». Et là, on va aller chercher, du coup, l'URL. Donc, le lien en tant que tel. Et voilà, là, il va tout nous chercher. Donc, voilà. Donc, FR, évidemment, lui, il prend ça, plus ça. Donc, par exemple, CoinGecko.com, FR, si on clique dessus, on va aller en, ici, par exemple, c'est pour Pollen, je suppose, PL. Quand c'est des liens externes, alors ils sont marqués avec HTTPS, etc. Donc, ça, c'est pas mal. Ce qu'on pourrait essayer de faire, du coup, c'est de récupérer toutes les cryptos, ici. Comme on l'a vu précédemment, il y a une façon hyper simple de le faire, finalement. Donc, c'est import HTML. Là, du coup, je prends ceci. Point virgule, table, point virgule, un, premier tableau. À mon avis, il n'y en a qu'un, d'ailleurs. Et là, on a toutes les cryptos. Donc, ça, ça peut être déjà super, super cool. Le problème, c'est qu'on n'a pas les liens ni rien. Et nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de récupérer les liens. Donc, on va oublier import HTML pour le moment. Donc, nous, on veut récupérer les liens. Donc, comment on peut faire ça ? Si je prends le A, le problème, c'est que ça va prendre tout. Donc, là, on va aller un peu plus loin. Je vais juste voir comment la page est construite. Donc là, j'ouvre la console. Pour ouvrir la console, il faut juste faire inspecter n'importe où. Et puis, ça s'ouvre. Et en fait, là, on peut voir comment est construit le code. Typiquement, cette partie-là, ça représente à la partie qui est en bleu à gauche de l'écran, etc. Donc là, maintenant, il y a une sorte de petit inspecteur. Quand on clique dessus, il se met en bleu. Et donc, je peux demander comment est construit, par exemple, cet élément-là. Et il va me mettre à la ligne qui correspond à ça. Donc là, je peux voir que c'est un lien qui est par un A. Il commence par un A et ça finit par un A. C'est toujours ouvrant et fermant, sauf pour les images. Et on peut voir que le lien est à chaque fois dans quelque chose qui s'appelle Center. Donc ça, c'est peut-être une bonne solution pour les cibler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire import XML, donc A2. Et on va dire que c'est donc une div. Une div qui contient un A. Mais ça, ça va être trop vaste, à mon avis. Ouais, c'est beaucoup trop vaste. Donc on va dire que c'est une div. En fait, j'avais dit quelle classe ? J'avais dit que c'était Center, je pense. Ici, voilà, Center. Je ne suis pas obligé de la copier, là, non. Donc voilà, une div class non, c'est at class, il me semble at class est égal à Center Là, je mets des guillemets simples parce que le problème, c'est que si je mets un double guillemet il ne va pas comprendre avec le premier et le dernier. Donc là, quand on fait à l'intérieur, on met toujours des guillemets simples. Donc là, en gros, je dis, c'est, j'aimerais cibler une div qui a la classe Center. Donc moi, je sais qu'elle a la classe Center et j'aimerais, en fait, il dit, j'aimerais sélectionner un lien qui est dans une div qui a la classe Center. Donc déjà ça, si je fais ça, à mon avis, ça devrait sortir. Donc voilà, là, on voit Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, etc. Du coup, c'est pas mal. On va déjà voir ce qu'on récupère comme lien. Donc pour les liens, de nouveau, on fait OK, OK, par contre, le problème, c'est qu'on l'a en double. On l'a en double. C'est embêtant, ça. Est-ce que c'est embêtant pour la suite ou pas ? Ouais, non, c'est pas top. En fait, il faudrait juste dire alors qu'on prend le premier lien, vu que c'est le même. À chaque fois, c'est le même, en fait, Ethereum, Ethereum. Donc on s'en fout. Je vais dire que je prends le premier. Là, ça marche, hein ? Ouais, ça marche. OK, donc là, ça marche. J'ai récupéré les liens. Si on fait ça, pardon, un peu plus proprement. Donc, pardon. Si on fait ça plus proprement, maintenant, on va combiner les deux. Donc on va tout simplement appuyer sur le site et on va rajouter cet élément-là et ça va recréer l'adresse, la bonne adresse. Et on va appliquer ça. Ah ouais, non, il faut que j'applique ça à tout aussi. Ça a combien, tout ? Ouais, disclaimer, ça, ça compte pas. Ah si, ça compte. Ah non, non. Non, celui-là compte pas. OK. Et donc, moi, je vais tirer ça jusqu'en bas pour récupérer tous les liens en complet. Donc là, il a déjà scrappé toutes les adresses. Donc juste avec un fichier spreadsheet, finalement. Et maintenant, on va essayer de récupérer quelque chose à chaque fois sur la page. Donc là, de nouveau, on pourrait récupérer des tableaux comme on l'a fait précédemment. Donc import HTML, du coup, et récupérer de nouveau un tableau dessus. Faire ça à chaque fois pour chaque truc, ça pourrait être intéressant. Après ici, on va rester sur de l'import XML parce que c'est plus de ça qu'on parle dans cette partie de vidéo. Donc autant rester là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer, du coup ? Sorry. On pourrait essayer de récupérer, par exemple, un compte Twitter. On pourrait essayer de récupérer, c'est un simple lien. Donc on peut appuyer dessus et on peut regarder. Donc en effet, c'est un lien, c'est A. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, on pourrait faire un import XML. Donc on sélectionne d'abord la case qui devient celle-ci. Et on pourrait lui dire qu'on cherche, entre guillemets, qu'on cherche un lien. Donc on cherche un lien qui contient, en fait, tout simplement Twitter dans son URL, quoi. Donc qui contient, comment on écrit ça encore ? At href, virgule, pas virgule, non c'est virgule, ici, et on peut mettre, du coup, Twitter. Je ferme ma parenthèse. Et à mon avis, déjà là, ça peut être pas mal. J'ai pas fait d'erreur. Si, j'ai fait... Non, j'ai pas fait d'erreur. Le contenu. Ah ben ouais, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de fermer ici. Ok, donc là, on peut voir qu'il arrive à récupérer deux ou trois Twitter. Là, on peut pas le voir. Ouais, visiblement, il n'y a pas de texte. Mais en fait, ouais, j'aurais pas dû faire ça comme ça. J'aurais dû, en plus, rajouter at href, parce que c'est pas le nom Twitter, en fait, qu'on veut. C'est vraiment l'URL vers Twitter. Donc là, maintenant, il va me chercher. Là, il va me scraper le Twitter de ceci. Le problème, c'est que ça en fait trois. Et ça, c'est un peu embêtant. Parce que nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est en récupérer un seul. Du coup, quand on a ça, en fait, ce qu'on peut rajouter... Du coup, il faut un peu changer la formule. On peut faire index, import XML. Et ici, du coup, point, virgule. On veut récupérer le deuxième. Et donc là, on récupère tout simplement le deuxième. Et si je tire... Normalement, il va me scraper toutes les pages. Et j'ai tous les tutors directement de toutes les cryptos. En deux, trois formules. Donc, je sais pas à combien de temps on est sur la vidéo, mais finalement, ça va ultra vite. Voilà. Le seul problème, et on va tomber dessus... Enfin, on va peut-être pas tomber dessus, mais quand on dépasse les 100, eh bien, il va bloquer. Voilà. Donc là, maintenant, je viens de le faire le deuxième. Et là, le problème, c'est que ça va planter. Et que... Donc, c'est intéressant. Si on a jusqu'à environ 100, 150... Ouais, 50-100. Mais le problème, c'est que si maintenant, je refais encore 100 autres, eh bien, ça ira pas, quoi. Et ça va tourner. Et on peut attendre le temps qu'on veut. Il y en a un ou deux qui vont encore apparaître, mais globalement, on va plus savoir scraper le reste. Donc, c'est intéressant. Si on n'a pas beaucoup, beaucoup de... D'URL. Enfin, 100,000 URL, c'est déjà pas mal, en soi, pour pas mal de projets. Après, maintenant, si on veut tout récupérer, il faut utiliser une autre technique que celle-là. Les avantages, d'après moi, un, ça permet de collecter des informations désordonnées facilement. Là où des services comme DataMiner, etc., permet, en fait, de collecter des informations ordonnées, donc des informations où il sait à l'avance où va se trouver ces informations. Là, tu pourrais, par exemple, récupérer des liens spécifiques facilement sur des sites, en fait, ou des pages qui n'ont, finalement, rien à voir entre elles, en termes de structure. Donc, par exemple, récupérer tous les liens Telegram de 50 sites qui n'ont rien à voir. Deuxième avantage, c'est que c'est gratuit. Troisième avantage, c'est que c'est hyper personnalisable. Tu peux scraper de manière chirurgicale les informations que tu le souhaites. Mais du coup, les désavantages, un, c'est que Google ne scrappe pas Google. Tu ne peux pas scraper les résultats d'une recherche. Le nombre de résultats est fort limité. Tu peux aller de 50 à 100. Ce n'est que des sites publics aussi. Donc, tu peux oublier Facebook, LinkedIn, etc. Et l'avantage principal, c'est qu'il faut pouvoir écrire ce code si tu peux justement faire quelque chose de chirurgical. Mais si tu veux quelque chose de simple, ce n'est pas un désavantage. Et le dernier qui peut être un avantage, comme un désavantage, en fonction de la situation, c'est en fait qu'il recollecte les informations. Et donc là, ça peut être un avantage ou un désavantage. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un grand pouce bleu, à me laisser un petit commentaire. Ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait super plaisir. Sur ce, à bientôt. Ciao.